... J'ai insisté à l'installation du comité de pilotage du dialogue national en tant que personnalité qualifiée. Je voudrais d'abord féliciter, mais également remercier le président de la République pour la confiance, remercier le président Farmer Ibrahim Sagna, dire qu'aujourd'hui ce dialogue peut-être n'est pas une première au Sénégal, mais c'est une question qui va quand même mobiliser toutes les couches de la société. Et nous disons également que nous sommes très confortés de voir tout le monde autour de ce dialogue. La société civile, les partis politiques, le secteur privé, la majorité, tout le monde. Et je pense que le seul objectif, c'est simple, c'est comment faire pour poser les jalons également du développement socio-économique de notre pays. Donc nous félicitons le chef de l'État d'avoir eu cette initiative, qui n'est pas la première, parce que nous avons assisté aux concertations sur l'enseignement supérieur, aux assises nationales de l'éducation et de la formation, mais également à l'acte 3 de la décentralisation. Donc nous nous engageons quand même à travailler pour la réussite des objectifs physiques dans ce dialogue. Et c'est rassurant, le chef de l'État a dit qu'il va tenir compte de toutes les conclusions consensuelles. C'est rassurant et je pense qu'aujourd'hui la balle est dans notre camp et nous devons tout faire pour honorer le pays parce que je pense que c'est ce qui intéresse le chef de l'État et la réussite de ce dialogue, quand même, c'est le Sénégal qui en gagne.